bonjour monsieur le ministre bonjour alors vous venez de jouer un match contre les Lyon du Cameroun vous avez fait 0 but partout quelles sont les impressions que vous avez eu de ce match bon nous sommes content c'est on a fait un match nul c'est très difficile de faire un match nul ici à Yaoundé avec les Lyon et ça c'est un bon résultat pour notre équipe et on veut travailler pour les matchs de retour pour gagner les matchs vous espérez gagner au match retour oui on espère gagner les matchs de retour bon ça c'est la chose que nous on veut pour le football c'est c'est comme ça on peut on peut calculer combien gagner après et les résultats peuvent changer on va parler de l'organisation de la coupe d'afrique des nations 2012 puisque vous êtes notamment l'un des responsables en charge de la mise en place de toute l'organisation où en sont les travaux aujourd'hui est ce que vous avez suffisamment avancé les travaux ils sont très avancés les trois visites quatre visites qu'on a rejoué de la de la CAF ils sont très contents ils sont félicités à la Guinée équatoriale les infrastructures les stades les deux stades de Malabo et le stade de Bata les systèmes hôtelières c'est bon à Malabo on est un petit déficience hôtelière à Bata le continent on a travaillé pour 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 un système d'hôtel préfabriqué on travaille avec une société française normalement je pense qu'en deux mois on attend la proposition pour signer le contrat et en deux mois on est on est fini avec le problème de la continent de Bata donc au niveau de la Guinée équatoriale vous êtes confiant que le pays sera prêt pour réaliser cette compétition oui totalement nous nous sommes prêts prêts quand la CAF il a fait la résolution que les gabons et les guinées équatoriales ils avaient fait la coupe d'afrique nous on a commencé à travailler on ne travaille pas pas seulement pour pour l'événement de la CAF tout le monde connaît que la guinée équatoriale c'est un pays en évolution et dans de la politique des pays et de notre président développer les infrastructures sportives c'est dans de la politique de l'état et j'ai dit tout le moment que la coupe d'afrique c'est une manière de donner la force à les pays pour développer les infrastructures qu'avant il n'y a pas et au niveau de la collaboration puisque c'est une co-organisation avec le gabon comment est-ce que ça se passe entre entre vos deux pays oui très bien les deux cocas on travaille très bien il y a l'intendiment et il y a les programmes qu'on a fait et tous les mois on fait les cocas en guinée équatoriale voyages à gabon les cocas en gabon viennent à la guinée équatoriale à niveau de la co-organisation nous sommes il y a trop d'intendiment et on travaille très bien avec le gabon Lorsqu'on organise ce genre de compétition il est important que le pays organisateur fasse un bon parcours est-ce que vous êtes confiant que Nozala national de guinée équatoriale sera aussi prêt pour donner aux équators guinéens une bonne compétition à défaut de pouvoir la gagner ? On travaille pour ça je pense qu'avec la contratation d'Erin Bichel ça c'est le premier pas que le pays a fait on a acheté un coach d'expérience qui connaît bien le football africain et tout le monde connaît la histoire d'Erin Bichel et je pense qu'avec son expérience il va faire une bonne équipe pour la guinée équatoriale on ne dit pas qu'on va gagner la coupe d'Afrique l'objectif, le premier objectif de la guinée équatoriale c'est passer la première phase de la séliminatoire de la phase finale et après quand on veut passer la première phase on ne connaît pas quand l'équipe est l'impitrion il peut passer quelque chose le premier examen très important c'est passer la première phase et après de là bas on va voir ce qui se passe Après tout est possible, vous savez pour que le public suive ce genre de compétition il faut que le pays... Totalement on ne veut pas que l'équipe de la guinée équatoriale, l'équipe de Gabon et les choses vont passer comme c'est passé à la file de chute la coupe du monde s'est très bien organisée avec l'élimination de l'équipe locale et la population on n'a pas marché beaucoup à l'estade on travaille pour que les Alames nationales et les Panthères du Gabon on veut passer la première phase et c'est comme ça l'influence du public national c'est très important ça c'est l'objectif des deux pays on espère que si les choses marchent bien on peut dire que le Gabon, la guinée équatoriale va jouer la finale c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter est-ce que des dispositions particulières ont été prises notamment pour préparer cette équipe est-ce qu'il y aura des stages bloqués de l'un pour l'autre ? comment est-ce que ça va se passer ? ça c'est une question que je pense que c'est pour faire l'entraîneur il lui a présenté son programme l'équipe il va sortir d'ahors il va faire une petite préparation en stage en Europe avec le programme que le sélectionateur il a présenté et bon, c'est lui qui connaît ce qu'il veut nous sommes hommes de l'état, de le gouvernement on est là pour donner toute la facilité à l'entraîneur qui fait bien son boulot c'est comme ça l'équipe va arriver à la compétition au maximum niveau possible en tout cas au niveau du gouvernement vous mettez tous les moyens à la disposition totalement, on porte à la disposition dans la préparation de l'équipe nationale dans le programme que le sélectionateur Henri Michel il est donné au ministère et on travaille avec son programme c'est comme ça et au niveau de la population équatorguinéenne, est-ce que vous sentez déjà un enthousiasme par rapport à l'organisation du système ? oui totalement, les deux matchs, les deux matchs qu'on a fait à Mico avec le Tchad il y a Imakna le mardi passé avec le Gambi la population est contente les deux mois qu'Henri Michel il travaillait avec l'équipe loco les sélections nationales avec les joueurs locaux et les professionnels les choses se sont changées après les matchs que la Guinée équatoriale a fait l'année passée et après les Botswana qu'on a perdus à la maison la population s'est fâchée très trop maintenant ils ont vu que, comme j'ai dit avant quand tu es un entraîneur d'expérience et qu'on connaît ce qu'il veut les choses se sont changées et la population est très contente avec l'équipe nationale et quand on a annoncé que le coach de l'équipe national c'est Henri Michel ça, 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 il a changé la mentalité de tous les équators guineens vous savez que le public équatorien est souvent très passionné, hein, du sport totalement, totalement, ils sont très passionnés et je pense que c'est comme le public kamagounais on veut tous les moments que l'équipe nationale gagne on connaît le football, c'est un jeu on peut gagner, on peut perdre, on peut faire les maths nulles c'est comme ça, seulement la question c'est de préparer une bonne équipe, un bon team et gagner les matchs que c'est possible c'est comme ça En tout cas vous promettez une belle fête du football africain à l'occasion de cette Cannes 2012 Totalement, totalement, je pense que la Cannes que le Gabon et la Guinée équatoriale ont fait chaque organisation je pense que les travaux que ont fait les deux pays on travaille pour donner un enfoque différent à la Cannes c'est un fête culturel, un fête sportif et la méta qu'on se posait que la Cannes Gabon-Guinée équatoriale c'est la plus meilleure Cannes de l'histoire du football africain Merci monsieur Merci à vous Oh, des problèmes Un jour trouve la résolution C'est pour cela que dans la vie Ayaoui La résolution Il est sur le chemin C'est pour cela qu'elle a Мне J'aime J'aime C'est pour cela qu'elle a une chanson Éaoui La résolution C'est pour cela qu'elle a une Arabeille